Une balle, un mort. Le top 5 des snipers. Numéro 5, il faut sauver le soldat Ryan. Marcher dans les petits villages de France en général, c'est super sympa. Sauf en 1944, où il vaut mieux passer inaperçu et faire attention au clocher. Et bim, c'est Vin Diesel qui trinque. Heureusement, il y a Barry Pepper. Bon, évidemment, dans la famille des mecs que tu n'as pas envie de croiser, il y a aussi le sniper de Demineur. Numéro 4, Full Metal Jacket. Même l'entraînement du sergent instructeur Hartmann ne les avait pas préparés à ça. Un tireur d'élite dans les ruines du Vietnam qui ne laissera passer personne. Mais sérieux, qui c'est ce timbré ? Bah justement, c'est la vraie surprise du film. Numéro 3, Chasse à l'homme. Première scène de l'histoire du cinéma en vue subjective. C'est un peu grâce à ça qu'on peut faire des one-shots sur Call of Duty aujourd'hui. Le sniper, c'est Walter Pigeon et la cible, c'est Hitler, carrément. En 1941, Fritz Lang décide de régler ses comptes avec le Führer. Numéro 2, Stalingrad. La Seconde Guerre mondiale, encore. À ma gauche, Jude Law, alias, Vasily, héros de l'armée rouge. À ma droite, Ed Harris, aka le Major Künning, meilleur tireur des troupes allemandes. Aucun des deux n'aura le droit à l'erreur. Eh ouais, c'est comme ça que ça se passe à Stalingrad. Numéro 1, American Sniper. Et on termine avec celui qu'on surnomme la Légende. Le sniper le plus redoutable de toute l'histoire américaine. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la bande-annonce. 160 morts exactement. Mais chacune d'elles a un prix. Et on te frit, si tu es pas mal. Sous-titrage ST' 501 ...